Yeah ! Bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo, une courte vidéo, ouais, il est 23h45. Alors pour ceux qui me suivent en privé, vous avez sûrement vu les photos, comme quoi, ben voilà, je m'étais monté une nouvelle bécane, enfin une nouvelle bécane, je me suis levé un jour au matin, je me suis dit, allez, c'est malheureux avec toutes les pièces que tu as au bureau, ne laisse pas dormir certaines pièces, et fais-toi une nouvelle bécane, je me suis fait une nouvelle bécane dédiée à Linux. Un vieux châssis qui a plus de 15 ans. Mais bon, ça on s'en fout. Carte mère, c'est une Asus, modèle exact, je ne saurais plus vous dire. Comme CPU, c'est un Intel Core i5 de 3ème génération, 3470, donc 4 coeurs, pas d'hypertrait, pas de turboboost. Cache L3, euh, cache L3, tiens, ouais, 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 c'est 3 ou 4 mégas ? Je ne saurais plus dire, c'est bien que l'i7 est à 6 en 2ème génération, l'i7 en 3ème génération est à 8, euh, je ne sais pas, c'est 3 ou 4, enfin peu importe. Donc, euh, GPU, ben j'ai la partie graphique intégrée au CPU, qui est une Intel HD 4000, mais qui dort, puisque à la base j'avais mis 2 GPU. Deux NVIDIA, euh, GeForce GT 640 en SLI, chacune 3 gigas. Ouais, j'avais deux cartes comme ça, et deux versions SLI. Je les ai mises, euh, mais ça, voilà, ça fonctionne pas comme ça doit. Et le gain n'était pas celui que j'attendais. Donc, pour finir, je ne tourne qu'avec plus qu'une des deux cartes, mais ça dure pas mal. Alors, au niveau de la RAM, 8 gigas seulement, euh, pour l'instant, parce que j'ai fouillé et je suis un peu à court de barrettes. Par contre, à côté de moi, ben j'ai une ou deux machines avec 32 gigas, et celle-là, j'en ai mis 8. J'aurais pu un peu équilibrer, mais bon, c'est deux barrettes de 4 DDR3, euh, qui tournent à 1600. C'est pas beaucoup, mais bon, ça fera, ça fera l'affaire. Euh, et alors, au niveau du stockage, là, par contre, c'est pas mal. C'est deux SSD de 256 gigas. Alors, j'ai deux HDD de 1 Tera à 7200 tours minute. Et un HDD de 500 gigas à 7200 tours minute. Et tous les disques tournent en SATA 2. C'est parti. 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 Pas de SATA 3 sur cette carte mère, là. Mais ça fait le taff. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que j'ai installé ? Je suis revenu à Linux Mint XSE. Ben ouais. On ne change pas une équipe qui gagne, j'ai mes habitudes, mais on a tous ces habitudes. Il y a certains qui ne tournent que sous Arches, d'autres que sous Calculette, d'autres que sous Manjaro. Moi, c'est Linux Mint, enfin Linux Mint. Oui, depuis un petit temps je suis sous Mint, mais bon, j'adore toute la famille Debian, Ubuntu Mint, et voilà. On ne me changera pas, c'est comme ça. Donc oui, j'ai reçu un message en PV, ça c'était la petite parenthèse. La personne m'a demandé comment ça allait GnomePy, justement sous Linux Mint. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur GnomePy, mais jamais sous Linux Mint. Donc ce qu'on va faire, on va démarrer, ah oui, comme ça vous allez voir ma distribution, voilà comment elle se présente. Voilà, ça fera le taf, ça me plaît. Donc, VMware Workstation, voilà parce que j'ai récupéré toutes mes VM. Il y en a un paquet, moi je vous dis. Alors, voilà, on va démarrer Linux Mint 18.3 Cinnamon. Ok, allez on fait ça. Euh, non. Clac. Ouais, j'ai pas de lecteur, c'est des DVD. C'est pour ça que j'ai ce message d'erreur là, mais c'est rien. Euh... Et voilà les commandes qui vont bien. On va déjà faire ça. Hop là. Je me connecte. Comme ça, vous allez voir comment fonctionne la mécané. Et le son. Dites-moi en commentaire si le son, donc de ma voix, est clair. Surtout s'il n'y a pas trop de bruit de fond. Voilà. Parce que Linux et tout ce qui touche à l'entrée roture, c'est pas le top. Euh... Alors... Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah ouais, mon terminal. Voilà. Je call. Ah, il n'a pas appris. Ben ouais, il n'avait pas encore démarré. Hop. Je m'authentifie. Je valide par entrée renter. Encore renter. On va faire un sudo apt update. Je valide par entrée renter. Voilà. On a plus besoin de toi. Au revoir. Hop là. Voilà. Et la dernière commande, ce sera un sudo apt install gnom.py. C'était ça ? Ouais, c'était ça. Oui. Je valide par entrée renter. Et voilà, nous avons gnom.py qui doit être installé. Euh... Ouais. On va voir. Gnom.py. Yeah. Alors ça, j'ai marqué. Un petit bug. Il faut s'y reprendre à deux fois la première fois. Et voilà. Alors je ne vais pas m'étaler dessus. M'éterniser dessus. Parce que j'ai déjà fait des vidéos sur gnom.py. Jamais sous mint. Mais bon, ça reste gnom.py quoi. Paramètres généraux. On peut le lancer au démarrage. Ce qu'on va faire. Alors. D'accord. Apparemment il y a un petit bug avec la zone de notif. C'est rien. On va voir. Sélectionnez les parts en tapant leur nom. Afficher le nom des parts. Alors ici vous avez des thèmes différents. Ok. Vous pouvez jouer sur le rayon d'activation à l'échelle globale. Le nombre maximal de parts par tarte. Et ici c'est les paramètres de la tarte. Mais bon. Ce qu'on va faire. On va déjà redémarrer. Mouais. Pour voir si. Pour voir si. Ah j'aurais pu me déconnecter tiens. Pour voir si gnom.py se lance bien au démarrage. Et ici au niveau de la zone de notif. Il n'y a pas de soucis. Mais je me demande si sous cinnamon il n'y a pas un souci à gnom.pye et la zone de notif. Je ne sais plus. Il me semble. Je vais déjà installer gnom.pye sous du cinnamon. Et ça pose un petit problème je crois. On va attendre. Il devrait se lancer. Il devrait. Il devrait. Il devrait. Ah ah. C'est quoi ça le trou là. Ah c'est lui. C'est gnom.pye. Donc voilà. Il y a un petit bug au niveau de la zone de notif. Ouais. Ouais ouais ouais. Préférences. Donc moi ce que je vais faire. Je vais carrément. Voilà. Enlever l'icône. Alors ça fonctionne comment ? Et bien si je fais. Regardez. Menu principal. CTRL. Alt. Espace. Et c'est cool. Qui vous donne accès à votre menu d'application. Tout simplement. Ce sont les vidéos. Utilités. Accessoires. Accès universel. Bureau de tics. Divers. Infographie. Internet. Et outils systèmes. Voilà. Euh. Donc ça ce sont les tartes. Ils appellent ça des tartes. Vous pouvez. Oh. Voilà. Vous pouvez créer des tartes. Y ajouter un raccourci. Option d'activation. Je vois mode turbo. Mode turbo. Si cochez. La tarte se ferme quand vous relâchez le raccourci clavier. Appui prolongez pour activer. Si cochez. La tarte s'ouvrira seulement si vous mettez le raccourci clavier. Ouvrir la tarte au centre de l'écran. Déplacer la souris au centre de la tarte. Voilà. Euh. Sélectionner automatiquement la meilleure forme. Ça c'est pas mal par contre aussi. Genre. Hop. Hop. Voilà. Parce que regardez. Je peux choisir une tarte existante. Et. 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 Cliquer sur la roue dentelée. Et j'appelle les paramètres d'activation. Je peux renommer. Je peux changer le raccourci. Et alors. Regardez par exemple. Je peux faire ceci. Et voilà. Mais alors là. Et voilà. Avec la molette. Voilà. Ou alors. Le mieux. C'est sélectionner automatiquement la meilleure forme. Ça veut dire que si je me mets au bord de l'écran. Voilà. Il a détecté que j'étais au bord de l'écran. Il me propose une tarte en arc de cercle. Voilà. Amusez-vous. Euh. C'est pas trop mal. On peut tester les autres. Altab. Euh non. Citerel alté. Voilà. Paramètres de Gnompi. Vous voyez. Donc cliquez pour ajouter une nouvelle part. Parce que ça c'est ce qui apparaît. Je peux le supprimer. Vous voyez. Cliquez pour supprimer. Faire glisser pour déplacer. Et je peux, par exemple, ajouter. Voilà. Genre, je sais pas. Moi je voudrais... Euh... Allez, c'est un exemple. Je vais mettre ça. Ce qui veut dire que si je fais ctrl alté... Non. Je suis trompé. Euh... Non. Je suis trompé. Euh... Groupe presse-papiers. C'est-à-dire que si je fais... Apparemment... Euh... Ouais c'est bien ça. Un groupe périphérique. Un groupe périphérique. Allez, on va essayer avec ça. Ah voilà. Voyez. Paramètres de Gnompi. Racine. Voilà. Et si vous en ajoutez un autre, après vous pourriez déplacer. Ouais ben voilà. Ou déjà avec deux, on peut déplacer. Ça veut dire que là... Voilà. On a inversé. Enfin, amusez-vous. Euh... Moi perso, j'ai encore jamais vu des gens travailler au quotidien avec Gnompi. Euh... Maintenant pour mettre un peu de fun dans son environnement, pourquoi pas. Moi je l'ai déjà installé et j'ai essayé de l'utiliser. Je m'y fais pas trop. Maintenant, visuellement, c'est génial. Euh... Moi je vais avec Gnompi pour être utilisé avec un télécommand. Ah ouais. Avec un télécommand. Ce serait génial. Donc on est peinard dans le canapé, on a un télécommand. Hop. On appuie sur le bouton principal du menu. C'est la tarte avec le menu principal qui s'ouvre. Et ainsi de suite. On lance son lecteur multimédia. On lance ses chansons. Voilà. Ça, ça pourrait être pas mal. Je pense que quelqu'un y a déjà pensé. C'est pour ça que j'en parle. Je pense que j'avais déjà vu une fois un article là-dessus. Voilà. Et bien moi je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux qui vous dit bye bye. Allez, ciao, ciao.